Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Mémoire Vive, votre émission sur la chaîne qui revient avec passion et nostalgie sur tout un tas de souvenirs incroyables qui ont allègrement marqué ma vie de joueur. Ce soir, c'est le grand retour de cette fameuse rubrique que vous aimez particulièrement, et pour marquer le coup, et pour revenir avec quelque chose de vraiment canon, j'avais envie durant cette délicieuse soirée de vous parler d'un jeu mythique qui m'a laissé une empreinte indélébile dans mon expérience de joueur, alors que pourtant ce dit titre, je l'ai jamais possédé dans ma ludothèque. Ce dit jeu que je vous dise là, je pense qu'il va parler à pas mal de passionnés, tant il s'agit d'une oeuvre totalement culte de la Game Boy Advance, et d'une série populaire de chez Nintendo, et sans plus de suspens supplémentaires et sans chichi, je pense qu'on peut enfin lever le voile en parlant dès à présent de cette magnifique perle qu'est Metroid Zero Mission. Ah là 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 là, voilà un titre qui me fait vraiment plaisir de vous parler sur la chaîne, tant celui-ci me ramène déjà bien des années en arrière, où je me revois encore en train de me prendre une énorme claque en le parcourant, tout en aussi ruminant mon énième erreur de jeunesse que j'ai pu commettre autrefois. Car en effet, comme j'ai pu vous le dire à l'instant, malgré que j'ai d'énormes souvenirs vis-à-vis de ce fabuleux jeu, je n'ai dans les faits jamais eu la chance de l'avoir entre les mains, alors que pourtant, celui-ci faisait partie des très nombreux jeux Game Boy Advance que je voulais absolument avoir quand j'étais plus jeune. Pourquoi je ne l'ai jamais acheté me direz-vous ? Eh bien je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas avoir tous les jeux que je souhaitais, j'avais le droit qu'à seulement quelques titres par an pour mon anniversaire et pour mon Noël, et quand je devais faire des choix entre deux jeux, étrangement, eh bien je ne faisais jamais les bons. Comme notamment lors de ce fameux anniversaire 2007, où sur ma liste de cadeaux, j'avais demandé à avoir ce fameux Metroid Zero Messiaux, dont il avait l'air génial et aussi oufissime que Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 2, que je mourrais envie d'avoir tellement je bavais dessus à chaque fois que je le voyais dans les rayons des magasins. Vous la sentez la douille venir ? Vous le sentez cet instant où j'ai dû choisir entre Metroid que je ne connaissais pas du tout, et Dragon Ball dont j'étais super fan du haut de mes 10-11 ans ? La suite de cette histoire, je pense que je n'ai même pas besoin de vous la raconter, car vous serez très triste d'apprendre que j'ai décidé de prendre Dragon Ball, parce qu'au plus profond de moi, je me disais que j'aurais pu trouver plus tard mon petit Metroid à moyen moins cher, contrairement à Dragon Ball qui aurait toujours coûté aussi cher, tellement c'était une valeur sûre. Ouais, qu'est-ce qu'on peut être putain de con quand on est jeune alors ? Clairement, à l'époque, vous vous doutez bien que j'étais très loin d'imaginer qu'une simple copie de Metroid Zero Mission allait coûter bien plus d'une centaine d'euros au complet, et qu'un Dragon Ball sur PlayStation 2, eh bien ça coûterait qu'une simple poignée de cacahuètes, tant absolument personne en veut. Mais n'empêche, je vous avoue qu'à héros pensée de nos jours, j'ai quand même un petit peu la haine envers moi d'avoir fait ce choix un petit peu débile, mais je me dis qu'à l'époque, j'étais jeune, j'étais un gros fanboy de Dragon Ball, et surtout, je ne connaissais pas du tout la série des Metroid, que j'allais réellement découvrir qu'un an plus tard, en essayant par le pur des hasards, Super Metroid, qui m'a tellement marqué aussi ! D'ailleurs, c'est justement à la suite de ma grosse claque sur Super Metroid, que j'ai tout de même eu l'envie de découvrir, comme il se doit, ce petit Metroid Zero Mission, grâce à la magie de l'émulation, et concrètement, je ne vais pas vous mentir, qu'en le parcourant, j'ai encore plus regretté mon choix, tant ce Metroid est un pur chef-d'oeuvre vidéoludique. Car oui, pour ceux qui n'y auraient jamais joué, et pour parler un petit peu du jeu, Metroid Zero Mission, c'est une véritable merveille absolue, qui reprend le gameplay du fameux Super Metroid, tout en adaptant, dans les grandes lignes, le fameux scénario du premier Metroid, qui a été sorti à l'origine sur Famicom Disque System en 1986. Et sans passer par quatre chemins, et sans faire mon fanboy, je vous dirais aisément que cet épisode Game Boy Advance a vraiment tout ce qui m'a fait vraiment craquer pour son grand frère sur Super Nintendo, que ce soit dans le gameplay aux petits oignons, dans sa réalisation technique tout simplement folle pour de la GBA, dans le fun qu'il apporte au fur et à mesure de notre longue épopée, et surtout dans son ambiance, qui est vraiment très bonne, et nous fait parfaitement ressentir l'angoisse et la peur des profondeurs de la planète Zébès. Bref, je pense que je ne vais pas trop épiloguer sur le contenu du jeu, pour ne pas trop vous spoiler les différents éléments un petit peu mystérieux qui vont se dérouler durant notre quête, mais clairement, si vous n'avez jamais fait ce Metroid Zero Mission, mais foncez d'urgence l'essayer absolument, vous n'allez clairement pas regretter l'aventure qui est vraiment des plus exaltantes. Quant à moi, vous l'aurez aisément compris que c'était une très belle expérience assez marquante, vraiment j'espère de tout mon cœur l'acquérir un jour dans ma ludothèque, tant l'heure a su à largement me marquer, mais aussi me préparer convenablement pour que je me lance enfin dans une autre grande aventure, celle de Metroid Prime, que j'avais entrecroisé il y a quelques années auparavant sur la Gamecube de mon oncle. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous proposerai sûrement un jour sur la chaîne des jeunes longues reviews pour pouvoir en parler dignement, et pourquoi pas carrément un beau et grand live pour l'explorer tranquillement en votre compagnie. Tout ceci sera super cool en soi, mais cela sera évidemment pour une prochaine fois, car sur ces belles paroles, voilà que se termine ce nouvel épisode de Mémoire Vive. J'espère beaucoup que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera envie de redécouvrir par vous-même ce jeu fantastique, et pourquoi pas carrément vous remémorer vos chaleureux souvenirs vis-à-vis de ce titre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette petite vidéo, et pourquoi pas devenir vous aussi membre sponsor de la chaîne. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, j'espère vous revoir pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, et d'ici là, je vous dis à très bientôt, et à la prochaine les nostalgiques ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501